Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Sujet sur la mucoviscidose, on va d'abord évoquer Grégory de Marchal, on ne peut pas passer à côté. Donc vous savez, comme je l'ai dit, il y a 5 minutes, dans 2 jours, ça va être le... On peut dire ça comme ça, 5 ans déjà, ça va vite, 5 ans. Donc le parcours de Grégory, il était né le 13 mai 1983 à la Tronche. Il est décédé à 23 ans le 30 avril 2007 à Surenne, des suites de la mucoviscidose. Donc c'était évidemment un chanteur français, pour ceux qui ne le savent pas, on vient de l'écouter. Il s'est fait... La Tronche, la Tronche ? Oh, attends, René, je ne t'entendais pas, vas-y. Oui, parce que moi je parlais de... La Tronche, c'est la ville. C'est la Tronche sans merve. La Tronche. La Tronche ? Oui, la Tronche, pas la Tronche, la Tronche. Et c'est dans quel département ? Eh bien, je ne sais pas où c'est. Tu devrais se trouver. C'est une question de rechercher le département de la Tronche. Où se trouve cette ville ? Ensuite, donc, il est connu surtout pour ce qu'il a fait en 2004 à la Staracadémie. C'est le gagnant de la Starac 4. Ça a eu une grosse participation. Il a eu un succès fou parce qu'on ressentait qu'il se battait dans cette lutte contre... envers cette maladie qu'il voulait absolument vaincre. Et puis, bon, bien entendu, ses efforts étaient difficiles et étaient courageux et enthousiastes. Et donc, cette participation à Starac a été une émotion intense. Si je peux me permettre, pendant la Starac, moi je ne savais même pas qu'il était malade. Je ne savais pas, je l'ai su après, en fait. Oui, on l'a su pendant la Starac. Et pendant la Starac, on n'aurait pas cru qu'il était malade. Non, non, parce qu'on le voyait comme un artiste qui souhaitait évoluer, qui a dévoilé son talent, il avait une voix remarquable. Et moi, je croyais à ce qui mue, parce que je pensais plus jeune qu'il n'était. Je me disais, ça va muer, elle sera moins perfectible. Et puis, en fait, non, pas du tout. Tu te rappelles du titre qu'il a fait, qu'il a révélé ? Est-ce que tu te rappelles, c'est quoi la chanson qu'il a révélée au public ? Dans la Staracadémie, hein ? Oui, oui. Je pense que c'est un duo avec... Non, ce n'est pas un duo. Ce n'est pas un duo ? Non, ce qu'il a révélé, c'était S.O.S. d'Intérieur en détresse. La reprise de Balavoine. La reprise de Balavoine, que je dois avoir quelque part, je pense, si je le trouve, je vous le mets. Oui, oui. Elle est très excellente. Donc, évidemment, comment dire ça ? Comment vous dire ça ? Donc, il y a cette reprise-là, parce que les chanteurs, en tant qu'interprètes, chantent les morceaux des artistes connus. M. Sardou a été le parrain de chaque émission. Après, il y avait un parrain qui venait. Je suis en train de réfléchir. C'était bien Sardou, je crois que c'était ça, oui. Et les artistes chantaient les chansons du parrain, de la vedette qui venait participer à l'Astarac. Et il y a eu plusieurs... Moi, je me rappelle de Sardou, mais il y a d'autres qui sont venus dans cette émission-là. Ah, alors, on me dit pour le chat, mais bon, ils ont un petit peu triché quand même, au passage. La Tronche, c'est une commune de l'Isère, près de Grenoble. D'accord, département 38. Voilà. Donc, ça, c'est... Voilà, comme ça, on t'a répondu à la question. Mais ils ont un petit peu triché, tu sais, Google, hein, voilà. Oui, mais ça, c'est un peu facile. Les moyens informatiques sont là, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, par rapport à Grégory, avant qu'on continue à évoquer sa biographie. Après, bon, bien sûr, il a gagné la Star Academy. Ce qui m'a surpris... Ah, c'est le gagnant de quel numéro ? Numéro 4. Numéro 4. 2004, hein, en 2004. Après, dans le WEN, alors ? Non, c'est après Elodie Frégé. Ah, Elodie. Elodie Simon 3, dans le WEN, c'est le numéro 2, alors. C'est ça. Et Jennifer, numéro 1. Et Jennifer, le 1. C'est ça, bon. On en est à combien, là ? On en est au 7, non ? 8 ? Là, cette année, c'est le 9. Ah, parce qu'ils repartent... Ils repartent sur NRG12, ça reprend sur NRG12 à la rentrée, oui. La Star Academy. Ça, au cas où, on a fait une petite info culturelle, c'est pas notre domaine normalement, mais c'est pas grave, on va lancer l'info, c'est pas grave au passage. Oui, moi, ce qui me surprend, on revient sur Grégory, c'est la voix qu'il a ressortie, alors comment il a fait pour ressortir une voix pareille, avec une maladie comme la mycophysidose. Je me demande comment il a fait. Tout le monde se pose cette question, d'où il a sorti cette... Eh bien, il a un coffre, il a un coffre, il a travaillé... Oui, mais la mycophysidose, quand même, la mycophysidose, quand ça prend quand même la gorge et tout... Oui, la gorge et les poumons qui sont assez... C'est ça, quoi. Donc, tout le monde s'est dit, mais comment il a fait ? Et puis, comment il a fait pour faire... Ça a duré 4 mois, je crois, à l'Aster Academy. Bon, il a été... Voilà, mais il a... Bon, évidemment, on a pris soin de sa santé, je suppose, pendant les tournages, mais quand même, il a quand même tenu 4 mois, malgré les fatigues, malgré sa santé, malgré si, franchement, quel courage ! Quand j'ai appris ça... Mais parce que ce talent, il était prédisposé, et donc ses cordes vocales étaient intactes, et avant qu'elles ne soient vraiment obstruées et atteintes, il s'est défoncé à fond, quoi. On m'annonce sur le chat qu'il faut savoir que Grégory, il est décédé à la veille d'un de ses concerts. Oui. Je ne sais pas si tu étais au courant. Je l'ai lu dans la presse. Mais il devait se faire... Il devait avoir une greffe, en plus, quand il est hôpital. Il attendait un donateur, et ce donateur n'est jamais venu. C'est terrible, quoi, c'est... Ah, c'est terrible, mais bon, c'est... Alors, au niveau de son parcours, donc, à l'âge... C'est difficile, hein ? Au niveau... On va faire son parcours, on va voir si tout le monde est au courant. Donc, à l'âge de 20 mois, alors que ses parents s'inquiètent des difficultés respiratoires de leur garçon, une mucoviscidose est diagnostiquée. Donc, cette mucoviscidose est diagnostiquée, il avait presque 2 ans, en fait. Ce qui ne l'empêchera pas d'embrasser une carrière artistique par la suite. Donc, en 1995, Grégory est champion de France avec la formation du rock acrobatique. Est-ce que tu le savais ? Ça, j'ai vu des images. J'en ai vu des images, je crois que c'était... Dans son âme, dans sa volonté d'être artiste, et donc... J'en ai vu des images, il m'a semblé, quand il y avait le parcours de Grégory, quand il y avait le spécial Grégory sur TF1, je crois que c'était... Oui, ils en ont fait un hommage. Ils ont fait un hommage, et j'ai vu ces images, quand ils dansaient, tout ça, il y avait des vidéos, c'était... C'était émouvant, en fait. On sent bien qu'il avait ça dans la peau. Aussi, oui. Mais pourtant, on ne l'a jamais vu danser, hein ? Non, non, mais... Et c'est ça qui est bizarre. Non, parce que dans sa... Oh, mais un petit peu, peut-être, quand il chantait, mais c'était léger, parce qu'il faisait attention à sa maladie aussi. Donc, on danse autour de lui, il est accompagné, et il bougeait, bougeait moins, mais bon, il a eu bougé, quoi. Ensuite, il était également sportif, car jeune, il a fait du basketball. Ouais. Il a fait du basketball à Châle-les-Eaux, car son père était une personne importante dans ce club. Quel est le département de Châle-les-Eaux ? Bah, écoute, bonne question, décidément. Toi, tu veux des départements, toi ? J'aime bien la géographie. Par contre, il y a du bruit, c'est terrible aux oreilles. Oui, oui, c'est moi qui est en train de me dépouiller. Non, parce que ce n'est pas très agréable, pour être honnête. C'est pour ça que j'essaie de le faire gentiment, doucement. C'est un peu raté, tu sais que ces micros-là sont très puissants. Très fragiles. Ensuite, on continue toujours sur Grégory. En 1998, il participe à l'émission Graines de Stars. Alors ça, je l'ai vu, moi. Avec Laurent Boyer. Avec Laurent Boyer, alors j'ai vu Graines de Stars, il était jeune. C'était sur M6, je crois. C'était sur M6, il avait participé à Graines de Stars, il était tout jeune. Moi, je l'ai vu, j'ai vu les extraits. Il n'avait pas la voix comme on a connu dans la Star Academy, il avait une voix de jeune. Il n'est pas passé, il n'a pas du tout accroché le public à cette époque, en plus. Oui, parce qu'il n'a pas été... Il n'avait pas la voix muet. Voilà, il n'avait pas assez travaillé, il n'avait pas assez mûri, peut-être. Et ça fait que ses cordes vocales, ses cordes vocaux, je crois, se sont développées par la suite. Par contre, il a eu quand même, suite à Graines de Stars, il a quand même eu une certaine notoriété à Grenoble, et ses environs. Ça lui a permis d'ailleurs, en outre, la première partie des spectacles de Hervé Villard et de Gilbert Montagné. À cette époque, en 1998, avant l'Astarac. D'accord, il a été repéré, et donc ça a plu, et puis après, c'est parti dans une évolution de sa carrière. Ensuite, on continue. En mai 2003, on a quand même six ans qui sont passés, Grégory tiendra l'un de ses rôles principaux dans le spectacle musical Adam et Ève. Alors, ce n'est pas le Adam et Ève d'aujourd'hui, ce n'est pas du tout le même... C'est un autre Adam et Ève qu'il y a dix ans, donc ça n'a aucun rapport avec celui qui est aujourd'hui. Je ne sais pas si les deux spectacles ont un rapport, mais... Non, mais c'est deux promédies musicales et une qui ont été revisitées différemment. Ensuite, le 22 décembre 2004, donc il remporte la quatrième saison de l'Astaracadémie, avec 80% des suffrages du public. 80%. De toute façon, dès le début, il était gagnant, de toute façon, depuis le début, dès son premier... Dès sa première tournée, dès qu'il a fait son premier live, il était tout de suite gagnant. Dès qu'on a entendu... Enfin, moi, j'ai été charmé par sa voix de suite, et quand il a interprété, l'émotion est devenue grandissante. Et donc, on s'est laissé porter par sa participation, son expression, et son talent a été reconnu. On me fait dire, d'ailleurs, une petite parenthèse, qu'il avait un coach qui lui faisait des exercices de respiration pendant les entractes. Voilà, donc il était bien accompagné. Voilà, mais heureusement, parce que quand même, il n'y a pas le choix, les respirations, il n'y a pas le choix, de toute façon. Mais tout se travaille. Tout à fait. Ensuite, il a été face à Lucie Bernardoni, je ne sais pas si tu te souviens qui était Lucie, c'était la finaliste avec Grégory. Moi, je vois qui c'est Lucie, moi j'ai encore sa tête de l'époque, je me souviens encore. Alors après, il a enregistré son premier album, qui s'intitule « Je deviens moi », réalisé par Ivan Kassar, et dont est extraite la chanson « Écrit l'histoire » qu'on vient d'écouter juste avant. « Reprise de la chanson », alors est-ce que tu sais ce que c'est comme « Reprise » ? Allez, je te dis enregistre. « Je deviens moi » ? Oui, dans « Écrit l'histoire », est-ce que tu savais que c'était une reprise d'une chanson italienne ? Non, non. Ça s'appelle « Yosek et tout » de David Esposito. D'accord. Alors d'ailleurs, David Esposito, je l'ai vu, c'était d'ailleurs pendant l'hommage de TF1, il a cédé les droits de sa chanson à l'association Grégory Marshall. Je ne sais pas si tu étais au courant. Mais ce serait intéressant de l'écouter en italien. Mais en italien, je l'ai quelque part, mais je ne l'ai pas sur moi en tout cas. On le fera demain, à la limite. Oui, demain matin, je le passera en italien. Je le retrouverai dans notre base de données musicale. Alors ensuite, la chanson « Je deviens moi » parce qu'il y a eu l'album, il y a aussi une chanson qui s'appelle « Je deviens moi ». C'est une reprise adaptée, c'est l'original qui s'appelle « Lieb ist als » par Rosenstolz. Alors je ne connais pas. Là par contre, je connaissais la version italienne de « Yosek et tout » mais celui-là, je ne le connaissais pas par contre. C'est toujours en italien, ce n'est pas en allemand ? Mais là, la chanson « Je deviens moi », c'est une reprise d'une chanson allemande. Voilà, ok. D'accord. Ensuite, l'album est certifié double disque d'or en France. Je pense que ça mérite mieux quand même parce qu'on croit qu'il y a été beaucoup plus... Une fois qu'il est décédé... Mais autant que les gens s'habituent à sa voix, l'entendent plusieurs fois et un repérage identifié a fait que ça a plu et ça a progressé plus lentement. Ensuite, l'album terminé, il part en tournée avec la Star Academy durant trois mois. Ensuite, en janvier 2006, il reçoit la récompense de « Révélation francophone » de l'année au Energy Music Awards. Du 9 mai 2006 au 26 juin 2006, il part en tournée à travers la France, la Belgique et la Suisse. Ensuite, Grégory Lemarchal est amateur de chanteuses à voix, parmi lesquelles les Québécoises Céline Dion et Isabelle Boulay. Ça, je me souviens de Céline Dion qui en est fan, ça je m'en souviendrai. Mais aussi de chanteurs français comme Serge Lama. Ça, par contre, il fallait savoir. Et Charles Aznavour. Il me semble que Charles Aznavour, j'en ai entendu parler, qu'il a adoré. Il a aussi travaillé avec Julie Zenati et Patrick Fiori. Ça, c'est vrai, c'était deux grands amis. Je crois qu'il y avait Lence Gara aussi. qu'il y avait trois personnes. Ils se sont croisés sur les plateaux et ils ont sympathisé, ils ont travaillé ensemble. Ils se rendaient souvent dans les hôpitaux, accompagnés entre autres de Liane Folli, marraine d'une association. C'est énorme, comme histoire. Ça fait bizarre de raconter ça. Ça fait quelque chose. C'est parce qu'il est pour ses examens. Oui, c'est clair. Fin janvier 2007. Là, on arrive petit à petit. Grégory considère la transplantation pulmonaire comme étant une solution pour s'offrir un nouveau départ face à des poumons trop abîmés. En février 2007, il annonce une pause dans sa carrière, assurant pourtant qu'elle n'était aucunement liée à sa santé, mais qu'il désirait se consacrer entièrement à son second album. Le 30 mars, il interprète Vivo Perlei en duo avec Hélène Segara, lors de la première date de tournée de la chanteuse. Son état se dégrade quelques temps après et il est hospitalisé d'urgence le lundi 2 avril à l'hôpital Foch de Surène. Oui, en région parisienne. Dans l'attente d'une greffe des poumons. Voilà, et qui malheureusement n'a pas été trouvée. Moi, je regarde, c'est formidable de ce travail qu'il a fait en ayant les poumons endommagés, arriver à, comme tu dis, à avoir... À cette voie. À travailler cette voie et essayer de... Que rien ne paraît, il ne voulait pas non plus trop afficher sa maladie, mais une fois qu'on l'a su, les personnes l'ont accompagné, et c'est tout honneur à lui, et il en avait besoin de ne pas être seul face à la maladie. Et donc, c'est ce beau travail et ce beau parcours qu'il a établi, et c'est émouvant, et c'est au gloire à lui, quoi. Ensuite, le dimanche 29 avril au soir, il est placé dans un coma artificiel, avec son accord et celui de sa famille, pour le soulager en attendant une greffe qui n'arrivera finalement pas. Ça, c'est vraiment terrible comme histoire. Il meurt dans la matinée du 30 avril 2007, suite aux complications de sa mucoviscidose. C'est vraiment moche, quoi. Il n'a pas pu résister plus à... Je ne sais pas comment dire... Oui, la maladie a évolué, ils l'ont freiné tant qu'ils n'ont pu, et puis... Et voilà. Ensuite, il y a eu ces obsèques qui ont eu lieu à la cathédrale Saint-François de Chambéry le 3 mai 2007. Il repose au cimetière de Saunaz, dans la Savoie. Une émission ayant pour titre Grégory, la voix d'un ange, a été diffusée sur TF1 le soir du 4 mai 2007. Dans le but de récolter des fonds pour combattre la mucoviscidose. Un appel aux dons a été lancé durant cette émission, qui a permis de récolter plus de 6 millions d'euros de promesses de dons, de la part des téléspectateurs. Les recettes publicitaires engrangées par cette soirée restant au bénéfice de TF1. Cette émission a réalisé 47,3% de part d'audience, soit l'une des meilleures performances de la chaîne au mois de mai 2007. L'Association pour le don d'organes et de tissus humains note une récrudence exceptionnelle des demandes à des cartes de donneurs, avec 53 411 demandes, pour le seul mois de mai 2007. soit l'équivalent de toute l'année 2006, il y avait 54 130 en une année en 2006, contre en un mois, soit 53 000. C'est impressionnant. Ah oui, c'est terrible. Et le mois suivant, en juin 2007, il y a eu 44 755. C'est impressionnant. En deux mois, ils ont fait 100 000. Quelle folie. Le 7 juin 2007, l'association Grégory Le Marchal est déclarée par sa famille dans le but de lutter contre la mucoviscidose. Le 28 décembre 2007, une émission en première partie de soirée de la Star Academy sur TF1 est consacrée à la lutte contre la mucoviscidose. En hommage à Grégory Le Marchal, 6,3 millions d'euros ont été récoltés pour financer la recherche contre la maladie qui l'a emportée. L'album posthume, La Voix d'un Ange, en 2008, c'est un Platinum Award de l'IFPI pour 1 million d'exemplaires vendus à travers l'Europe. C'est beau, c'est bien. Il a pas été invité dans le Téléthon de 2007 ? Je crois que si. Il me semble aussi. Il a fait une apparition pour lutter justement... 2007 ou 2006 ? Contre ces maladies. 2007, il devait y être, il me semble aussi. Il me semble avoir entendu ça. Parce que l'album a été consacré en 2008. Un nouvel album intitulé Rêve est sorti le 16 novembre 2009. Le premier single inédit est un extrait qui s'appelle Je Rêve qui est sorti début novembre 2009. Le deuxième titre inédit est intitulé Tu Prends. C'est des trucs qu'on ne connaît pas forcément. C'est dans le troisième album parce qu'il y a eu un deuxième album auquel il y avait le lien. Il a enregistré un album il y a une vingtaine de chansons et après ils les sortent au fur et à mesure qu'ils ont la possibilité. Pour ceux qui ne le savaient pas aussi peut-être que je l'apprends Grégory Marshall était aussi la voix française de Zig Zag dans le film Zig Zag Les talons zébrés. Ah ouais ? Ça peut-être je le fais découvrir peut-être pour ceux qui ne le savaient pas si vous connaissez Zig Zag vous savez que Grégory faisait la voix. Quand il a prêté sa voix il était pour ce film. Absolument. On peut aussi parler de l'association Grégory Marshall évidemment on ne peut pas mais évidemment. Elle a été rebaptisée à son nom en hommage à... Donc cette association elle est déclarée le 7 juin 2007 qui a été créée dans le but de lutter contre la mucoviscidose. Suite à la mort de Grégory Marshall ses parents Laurence et Pierre sa soeur Leslie et sa compagne Karine Ferry tous quatre membres du conseil d'administration de l'association Grégory Marshall ont décidé que son succès artistique et son combat contre la maladie devraient permettre de favoriser la prise de conscience du public au sujet de celle-ci et de mieux lutter dans l'intérêt des patients touchés par elle. L'association Grégory Marshall a de nombreuses activités dont l'aide et l'assistance des patients touchés par la mucoviscidose et de leur famille par toute action tendant à améliorer leur confort et leur qualité de vie. En novembre de la même année sa soeur Leslie publie Mon frère l'artiste alors ça est-ce que tu le savais que sa soeur a publié un livre sur Grégory ? Non. Alors ça je viens de le dire elle a publié un livre qui s'appelle Mon frère l'artiste c'est dans des éditions Michel Laffont en fait c'est un recueil de photographie dont les droits d'auteur sont réservés à l'association Grégory Marshall. Elle a voulu s'impliquer dans la maladie de son frère en sortant cet ouvrage pour justement avoir et pallier à tous les frais qu'occasionnent tous ces traitements. En 2008 le montant total des ressources de l'association s'est élevé à 4 788 000 euros grâce notamment aux dons aux soirées aux livres et aux CD. En octobre 2009 Laurence Lemarchal qui est la mère de Grégory elle publie Sous ton regard le combat de Grégory continue toujours dans les éditions Michel Laffont donc c'est un récit dans lequel elle raconte le combat de son fils contre la maladie et dont les droits d'auteur ainsi que les bénéfices sont reversés à l'association Grégory Lemarchal. Voilà bien sûr. Alors l'association aujourd'hui c'est l'une des associations faisant partie du collectif associatif don de vie don de soi. Ça aussi il fallait le savoir. militant pour le don d'organes grande cause nationale pour 2009. Et enfin pour finir en octobre 2010 la mère de Grégory Laurence le Marshal elle s'est jointe à l'association Lorette Fuguin. D'accord. Voilà. Donc on a fait le parcours intégral de Grégory. Est-ce que tu veux dire qu'il faut ? Lorette Fuguin c'est une association qui s'occupe de quoi ? Alors il me semble que c'est aussi pour une maladie. je ne me rappelle plus ce que c'est parce que j'en ai entendu parler dans diverses émissions mais je ne me rappelle plus je sais que c'est une maladie génétique et je ne sais plus ce que c'est. mais on redorera si on trouve des infos sur ça. Parce que je n'étais pas parti là-dessus mais je sais que c'est une maladie. Donc il faut vraiment dire ce qu'est la mucoviscidose la mucoviscidose donc c'est la maladie des poumons comment tu comment ça se comment ça se Je vais la dire après. Alors la mucoviscidose donc pour maladie des mucus visqueux voilà ou fibrose kystique en anglais Ah bon ? Oui c'est une signification différente en anglais donc c'est une maladie génétique affectant les épi... alors les épithéli... les épithéli... alors je suis désolé pour les termes médicaux je vous raconte c'est pas évident à dire aussi Alors les épithélium glandulaire c'est chaud à dire de nombreux organes donc c'est la maladie génétique létale à transmission autosomique récessive la plus fréquente dans les populations de type europoïde alors qu'elle est très rare dans les populations africaines et asiatiques Elle est liée à des mutations de gènes CFTR dans les chromosomes dans le chromosome 7 entraînant une altération et de la protéine CFTR donc c'est le cycle qui veut dire cystique fibrosis transmembrane conductance régulateur donc c'est en anglais Ensuite cette protéine est un canal ionique perméable au chlore au thios... c'est pas évident je suis désolé au niveau médical au thios... synate non au thios... thiosyanate voilà j'y vais arriver dont la fonction est de réguler le transport du chlore à travers les membranes cellulières son dysfonctionnement provoque une augmentation de la viscosité c'est pas évident de mucus de son accumulation dans les voies respiratoires et digestives la maladie touche de nombreux organes mais les atteintes respiratoires sont prédominantes et représentent l'essentiel de la morbidité la forme clinique la plus fréquente associe troubles respiratoires troubles digestifs et troubles de la croissance staturo-pondérale d'évolution chronique et progressive la maladie s'exprime souvent tôt dès la première enfance même s'il existe des formes frustres de diagnostic tardif donc le diagnostic biologique repose sur le test de la sueur confirmé par une identification des mutations génétiques le dépistage néonatal généralisé en France depuis 2002 permet un diagnostic et une prise en charge précoce alors que le conseiller génétique permet à un couple hétérozygote connu de ne pas avoir un autre enfant malade il n'y a pas de traitement curatif mais les progrès de la prise en charge ont permis d'améliorer la qualité et l'espérance de vie des patients ainsi en France par exemple en France l'espérance de vie à la naissance est passée de 7 ans en 1965 à 47 ans en 2005 c'est énorme ah oui c'est ça change c'est fulgurant et on voit bien l'évolution donc les origines des mutations donc des auteurs ont tenté de déterminer l'âge et le lieu d'origine des principales mutations responsables de la mucoviscidose par analyse génétique de différentes populations l'ancienneté de la mutation avec un triangle F508 la plus fréquente est controversée par des estimations comprises entre 3000 ans et plus de 50000 ans en 2001 une étude a confirmé l'âge ancien de cette mutation estimée entre 11000 et 34000 ans pourquoi pas alors ensuite au niveau de la description clinique alors on va faire clinique maintenant au niveau de la mucoviscidose donc c'est la mucoviscidose c'est une maladie de tissu épithé je vais arriver avec ces mots épithélial épithélial oui je vais y arriver épithélial des glandes exocrines de l'organisme ce tissu se retrouve dans de nombreux organes comme les voies respiratoires donc il y a les bronches les cavités nasales etc il y a aussi le pancréas le foie et l'arbre biliaire l'intestin grêle les canaux différents des organes génitaux masculins et les glandes sudoripares de la peau la sévérité du tableau clinique varie selon les mutations du gène CFTR mais aussi selon d'autres facteurs génétiques et environnementaux l'histoire naturelle de la maladie est donc très variable et va du décès précoce dans la petite enfance par aggravation progressive de l'obstruction pulmonaire avec la bronchectasie alors est-ce que c'est pas la bronchovite non non c'est la bronchectasie je pensais pas bronchectasie je connaissais pas ce mot je connais pas ce mot non plus ça c'est un mot clinique mais la bronchiolite ça me dit quelque chose aussi oui oui c'est pour ça la bronchiolite c'est les maladies atteint des bronches quoi donc ensuite ça peut aller aussi à une insuffisance pancréatique avec atteinte obstructive obstructive ça se pose sur le pancréas voilà c'est ça avec atteinte obstructive pulmonaire progressive durant l'adolescence et une augmentation de la fréquence des hospitalisations suite à l'atteinte respiratoire au début de l'âge adulte mais quant à la maladie ça se passe partout quoi après malheureusement tous les les organes sont défaillants enfin à mesure de la progression de cette maladie quoi la forme clinique la forme clinique la plus fréquente associe troubles respiratoires donc la bronchite chronique ou ensuite les troubles digestifs alors on appelle la stéatorée ou la constipation bien sûr et les troubles de la croissance staturopondérale ça c'est la forme clinique la plus fréquente staturopondérale staturopondérale oui donc ensuite on va parler maintenant des manifestations de ce que la maladie fait en conséquence donc on parle de manifestations c'est les causes à effet voilà c'est les effets secondaires qu'on appelle ça donc il y a les manifestations pulmonaires les manifestations pulmonaires restent la cause majeure de la morbité et de la mortalité il existe une inflammation chronique des bronches avec surinfection bactérienne qui entretiennent un cercle vicieux et sont la cause de la dégradation de l'état pulmonaire les premiers germes colonisant les voies aériennes sont alors c'est en on appelle ça l'hémophilius influens alors c'est en latin alors c'est pas évident oui ça c'est pas facile à prononcer hémiphilius influens influensae ou il y a aussi la staphylocorus non non la staphylocorus moi je connais c'est la staphylococque mais bon ça n'a rien à voir ah c'est plutôt la staphylococcus ah coxus ah urus je suis désolé pour le latin et décidément j'ai pas de chance aujourd'hui oui mais parce que c'est l'appellation de différents symptômes et de différents donc microbes et le vaccin n'est pas pour tout quoi donc l'histoire naturelle de la maladie pulmonaire est une dégradation progressive de l'état respiratoire évoluant par poussée débutant par des symptômes tels que qu'une toux et des crachats et aboutissant à une insuffisance respiratoire grave voire à un coeur pulmonaire chronique moi ça m'a fait peur quand j'ai vu ça parce que moi aussi en plus j'ai des soucis à tout ça mais quand j'ai vu ça ça m'a fait peur il y a quand même des traitements médicaux qui t'accompagnent à ralentir et à freiner toutes ces bactéries quoi alors les premières manifestations respiratoires sont une toux chronique du récurrente c'est une toux chronique ou récurrente pourquoi tu dis c'est plutôt ou récurrente ou récurrente c'est plutôt ou oui parce que ou initialement sèche la toux sèche la toux sèche aussi d'accord parfois paroxystique épouvant entraîner des vomissements puis grasse éventuellement purulente des crachats et des difficultés expiratoires par contre des difficultés expiratoires qui surviennent lorsque la fonction respiratoire se détériore alors l'inspiration tout le monde sait ce que c'est ouais expirer expirer c'est ça expirer c'est le gars qu'on fait en sport pour faire circuler l'air dans les poumons moi j'aurais cru que c'était l'inverse moi je pensais que c'était plus inspiration quand on a des difficultés à respirer justement ouais moi j'aurais pu se dire dans ce terme là mais finalement c'est l'expiration c'est la c'est c'est rejeter l'air aussi ouais c'est vrai alors ensuite des épisodes de bronchite chronique surviennent chez l'enfant et entraînent progressivement des lésions de l'arbre bronchique menant à des bronchectasies bronchectasies je ne connaissais pas ce mot alors une fois l'atteinte respiratoire bien installée les malades peuvent présenter des douleurs thoraciques donc le thorax des pneumopathies récurrentes des formes atypiques d'asthme et un wheezing récurrent des épisodes de pneumothorax ou démopticie peuvent engager le pronostic vital toutes ces manifestations sont des complications pulmonaires et peuvent parfois être les manifestations initiales révélatrices de la maladie les lésions des poumons s'aggravent progressivement avec formation d'abcès et de kyste et fibrose du parenchyme pulmonaire proche des voies aériennes aboutissant à une insuffisance respiratoire majeure c'est terrible quand on voit ça donc à l'examen clinique du patient on peut retrouver un hypocratisme digital et une dystrophie thoracique d'apparition précoce et témoignant de la bronchopathie chronique obstructive c'est pas facile de dire tous les termes donc ensuite l'auscultation oui c'est tout ce qui va tourner autour des poumons des poumons des lacaches thoraxiques tout cela et va être atteint et oui parce que là on est pour l'instant et fragilisé par la maladie donc après il faut lutter les médicaments vont aider la souffrance et ralentir ces parties virales mais petit à petit parce que le vaccin total n'existe pas d'ailleurs on parle pour l'instant que des manifestations au niveau du poumon parce qu'il y en a d'autres après il y a d'autres manifestations il y a le digestif aussi mais parce que c'est là où ça se génère le plus oui ça c'est le en fait c'est le le problème numéro un on va dire c'est surtout ça le problème et justement c'est aussi ce problème là qui cause le plus de morts voilà parce qu'après une fois que la respiration est atteinte exactement tu es morta tu passes l'arme de l'autre côté de la muraille alors justement à la radiographie pulmonaire on retrouve des images bronchiques et alvéolaires les alvéoles mais spécifiques comme un épaissement alors péribronchique une distension pulmonaire avec emphysème une atélectasie un foyer alvéolaire des signes de bronchectasie voilà donc avec la radio on peut détecter tout ça quand même c'est un peu décelé et arriver à soigner et partir et partir soigner oui et non parce que de toute façon pour soigner tout le monde sait ce qu'il faut mais prendre en charge en tout cas la maladie mais soigner malheureusement c'est pas encore le cas ils font des efforts pour ralentir c'est plutôt ça ces effets secondaires et essayer de les maîtriser au mieux mais bon c'est pas gagné ensuite on va parler maintenant des manifestations digestives voilà on redescend en biologie humaine dans l'intérieur du corps et plus bas donc là on parle des intestins par exemple donc les intestins sont touchés donc les manifestations surviennent dès la période néonatale sous forme d'un ileus méconial qui survient chez 10 à 20% des enfants porteurs de la maladie et peut être diagnostiqué lors de l'échographie morphologique montrant l'existence d'une alors alors celui-là il faut le faire celui-là une hyper-éco-génicité bon courage celui-là bon courage pour la dire celle-là je le dirai pas une hyper-éco-génicité ah si hyper-éco-génicité mais c'est pas évident de le faire de le dire non non après mûre entente j'arrive à le retransmettre alors c'est une hyper-éco-génicité intestinale au passage donc cette ileus méconial correspond à une occlusion intestinale aiguë néonatale basse à qui se traduit chez le nouveau-né chez le nouveau-né par l'absence d'émission de méconium associée à des vomissements et à des ballonnements tout ça ce sont les effets secondaires c'est les effets c'est les effets au niveau intestin qui vont rentrer après dans la mycocidose de toute façon c'est la scénar mycobicidose qui entraîne ça parce que quand tu as des occluses intestinales tu peux avoir des soucis d'intestin sans être atteint de mycobicidose absolument alors le lavement permet l'évacuation du méconium obstructif visqueux pourquoi pas je pense qu'il parle du lavement comme le fameux lavement d'estomac oui le nettoyage voilà alors le syndrome de l'occlusion intestinale distale qui touche plus volontiers l'enfant est une occlusion de l'intestin grêle qui mine la crise appendiculaire l'appendicite ensuite le reflux gastro-œsophagien est fréquent chez les nourrissons parfois majoré par les manœuvres de kinésithérapie respiratoire et la toux chronique ce reflux ne s'amende pas avec l'âge de l'enfant à l'inverse de la majorité des reflux gastro-œsophagien le prolapsus rectal est également plus fréquent chez les nourrissons mucovicidosiques waouh et justifie la réalisation d'un test de la sueur il est favorisé par un volume de sel plus important la malnutrition et l'augmentation de pression intra-abdominale lors des efforts de toux et de défecation voilà ensuite on parle de manifestations hépatobilières hépatobilières ça c'est oui c'est la bille qui est après autour de l'intestin oui parce que de toute façon c'est tout ce qui est digestif c'est tout l'appareil qui est concerné par ces bactéries et qui après qui font un vase communiquant qui rejoint les poumons alors il y a un vase communicateur je pense alors c'est ça c'est un petit peu ça c'est un petit peu ce qui est dit j'essaie de voir un petit peu la biologie la morphologie humaine comment elle est constituée avec les différents organes qui sont atteints les uns après les autres malheureusement la maladie ronge alors l'atteinte hépatobilière de la mucoviscidose est fréquente mais n'évolue vers la cirrhose biliaire que dans 10 à 15% des cas elle se traduit par une évaluation de la viscosité de la bile puis par une obstruction à l'évacuation de cette dernière dans les canaux hépatiques vers la vésicule biliaire la conséquence est l'apparition d'un nictère rétentionnel néonatal coloration jaune de la peau et des muqueuses qui est le reflet de l'évélation et de la bilirubine non conjuguée dans le sang bilirubine bilirubine oui biologiquement on note l'évélation concomitante des transaminases et des gt alors les transaminases c'est où ? les transaminases ce sont des plaquettes mais c'est où les transaminases ? c'est dans les reins normalement pour moi je ne sais pas si pour moi les transaminases c'est le foie d'accord pour moi mais après je ne sais pas s'il y a d'autres il me semble mais je ne sais pas s'il y a d'autres endroits pour la transaminase on peut le déceler alors ensuite et d'ailleurs il y a aussi les transaminases de foie il y a aussi l'hépatite A au passage c'est un petit peu ce qui provoque l'hépatite A au passage enfin je crois il me semble donc la cirrhose biliaire multifocale se complique dans la même manière qu'une cirrhose commune avec l'apparition d'une hypertension portale et d'hémorragie digestive d'une insuffisance hépatocellulaire et d'épisodes de décompensation eau et d'hémato-acidique et dis donc les termes biologiques et bon courage j'espère que tout le monde suit c'est les termes de la mycovisidose je suis désolé il y en a qui a essayé il y a certaines personnes qui ne comprennent pas c'est les différentes étapes et l'évolution des symptômes de la maladie et différentes donc parties du corps qui sont atteintes et qui sont mises en danger et où la maladie détruit ces endes là et enfin il y a aussi les manifestations pancréatiques parce que le pancréas c'est aussi très touché donc l'insuffisance pancréatique exocrine est présente chez la grande majorité des patients dans environ 90% des cas elle est responsable d'un défaut d'absorption des graisses acides gras essentiels des protéines et des vitamines liposolubles il y a le A le D le E et le K et parfois androsolubles comme le B12 le B12 le B12 oui la malabsorption des graisses entraîne une diarrhée chronique graisseuse caractérisant la stéatorée avec ballonnement abdominal et appétit conservé qui contraste avec l'hypotrophie pondérale puis staturale le trouble de l'absorption de la vitamine D entraîne une mauvaise minéralisation des os et un risque de rachitisme et de fractures un petit peu comme l'esclérose en plaques au passage voilà ça ressemble à ces symptômes là et à ces aspects divers alors parmi les autres manifestations de la malabsorption de la malabsorption on retrouve une insuffisance de croissance un retard pubertaire alors il y a un retard de la puberté aussi tiens peut-être que les gens ne le savaient pas ça va jusque là oui une aménie aussi une anémie des troubles carentiels donc il y a en vitamines en oligo-éléments et minéraux c'est énorme c'est beaucoup mais le corps il manque de ses ressources et donc la maladie gagne du terrain on me dit la sclérose c'est les muscles mais oui c'est les muscles mais les os sont touchés aussi pour les fractures enfin bon ouais de toute façon Eric nous expliquera mieux c'est des muscles autour de l'os et puis après l'os il y a une maladie des os alors si c'est pas la sclérose en plaques c'est quoi la maladie qui concerne les os parce qu'en fait j'ai vu ça dans différentes émissions il y a des enfants avec la maladie des os ils traînent par terre parce que dès qu'ils tombent l'os craque je pense à ça en fait la fragilité des os alors je sais plus ce que c'est manque de calcium manque de de substances pour qu'ils puissent solidifier et donc les carences font que ça t'aime pas quoi ça se casse moi je suis parti en fait sur ça donc ensuite on peut parfois on peut voir parfois l'apparition de de pancréatite aiguë ou chronique plus fréquemment chez les patients avec une fonction pancréatique conservée un diabète insulino insulino prive oui les insulines traduit une manière de la fonction endocrine du pancréas secondaire à la destruction des îlots de langueurance avec par la fibrose et par des anomalies fonctionnelles de la sécrétion d'insuline ce diabète est différent du diabète de type 1 ou auto-immum qu'on connait couramment ça n'a aucun rapport en fait il touche entre 13 et 16% des malades sa prévalence augmente avec l'âge et le sexe féminin l'âge médian de découverte est de 20 ans il ne se développe pas chez les patients sans insuffisance pancréatique et ensuite il y a aussi les manifestations génitales alors ça c'est peut-être moins fréquent les manifestations génitales de la mucoviscidose posent un problème de plus en plus important avec l'amélioration de la survie et le désir d'enfant des patients voilà il suffit de bien se représenter le schéma du corps humain de prendre la base qui est les poumons qui sont atteints et de redescendre dans tout le travail que fait le corps le traitement des aliments par le foie les intestins et en redescendant comme ça et on arrive vers cette partie du corps que tu dis par exemple chez la femme on retrouve une hypofertilité due à des modifications de la glaire cervicale néanmoins les grossesses des femmes mucoviscidosiques alors les malades on appelle ça les mucoviscidosiques c'est pas évident à dire ils sont référencés de la sorte alors les grossesses des femmes mucoviscidosiques ne sont plus rares par contre chez l'homme on retrouve une stérilité par atrésie bilatérale des canaux différents la découverte de cette anomalie lors de l'investigation d'une infertilité d'un couple doit d'ailleurs faire rechercher systématiquement cette pathologie l'atrophie ou l'hypoplasie des voies excrétrices des spermatozoïdes canal différent et vésicule séminal entraîne une une azospermie ou oligospermie bon courage bon courage c'est quand même moins de 5 millions de spermatozoïdes par millilitre qui sont atteints quand ça arrive dans cette région là si on a ça dans le corps on a 5 millions de spermatozoïdes en moins par millilitre parce qu'elles sont détruites par rapport à l'évolution de cette maladie voilà alors au niveau des dépistages est-ce que tu connais les différents types de dépistages pour s'en rendre compte ça va être d'abord on va attaquer par la prise sanguine qui va sanguine et sanguine qui va voir directement les réactions du sang dans le corps le chemin et trouver les parties qui sont atteintes les bactéries les virus les canaliser alors au niveau dépistage on parle du test de la sueur le test de la sueur c'est un dosage du chlore contenu dans la sueur du patient et représente un des principaux tests diagnostiques de la mucoviscidose il comprend 3 temps l'obtention de la sueur le recueil de la sueur et la détermination de la concentration en chlorure la méthode de référence pour obtenir de la sueur est la stimulation des glandes sudoripares au niveau de la face interne du bras au dessus du pli du coude par ion temporese il me semble que c'est des trucs électriques qu'on pose sur le corps pour que la sueur sorte il me semble que c'est ça le passage d'un faible courant à travers la peau entre deux électrodes c'est bien ça c'est bien ce qu'il me semblait permet de faire passer la pilocarpine molécule possédant des propriétés chaulinergiques je ne sais pas comment dire ça à travers la peau stimulant ainsi la sécrétion de sueur par les glandes sudoripares et la méthode de référence pour le recueil de la sueur délicat c'est un recueil sur papier filtre décrite par Gibson ou E. Cook il faut recueillir un échantillon d'au moins 100 mg de sueur et l'âge minimum requis est de 5 semaines avec un poids corporel d'environ 4 kg et cet examen indoleur dure 15 à 30 minutes donc c'est en fait le moyen plus courant pour déceler la mucovicinose la muco alors après on parle aussi de la différence de potentiel de l'épithélium nasal donc c'est un examen proposé par NOLS puis standard et puis qui est à mesurer la différence de potentiel de l'épithélium nasal et permet l'exploration in vivo des transports ioniques transépithélium transépithélium j'ai vraiment du bol moi avec les dermis médicales transépithélium il peut être utilisé à partir de 6 ans et il est réalisé dans de nombreux centres dans le monde dans le cadre de la démarche diagnostique ensuite on parle aussi de génotypage donc c'est une analyse génétique à partir d'un échantillon de sang qui vise à rechercher la présence d'une mutation anormale sur le gène CFTR il est essentiellement utilisé lors de la démarche diagnostique lorsque le test à la sueur n'est pas réalisable ou non informatif il peut être utilisé en première intention dans les cas suivants donc il y a le dépistage prénatal alors ça est-ce que je vais le dire parce que c'est très compliqué ça en tout cas ceux qui ne font pas la thèse à la sueur passent par là en fait par le sang après pour niveau dépistage donc il y a plusieurs ça se déroule en deux étapes donc le test consiste à doser la la trypsine immunoréactive alors là c'est des c'est des c'est le dépistage néonatal systématique je ne vous raconte pas comme c'est difficile à vous évoquer tous ces termes médicals je pense que même personne ne pourrait comprendre ce que je vais raconter en revanche on va parler un petit peu de la mycoviscidose en France on va faire un petit peu de chiffres donc la France a été le premier pays à instaurer un programme de dépistage néonatal systématique fin 2002 avec les trois premiers jours de vie à la maternité entre fin 2002 et fin 2005 2 millions 717 992 nouveaux-nés ont bénéficié de ce programme ensuite une TIR élevée a été retrouvée chez 18 610 nouveaux-nés soit 0,7% du total il y a ensuite 18 054 personnes soit 98% d'entre eux ont bénéficié d'une recherche de principales mutations du gène CFTR ensuite 3469 enfants soit 1,3 pour 1000 nouveaux-nés testés ont été adressés à une CRCM c'est le centre de référence et de compétence de la mycoviscidose parce qu'ils avaient une ou deux mutations ou parce qu'ils avaient une hyper une hyper une hyper tripsinémie une hyper tripsinémie une hyper tripsinémie persistante à J21 et c'est quoi ça ce hyper tripsinémie j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure c'était dans le test lors d'un dépistage 621 mycoviscidose ont ainsi été diagnostiquées soit une incidence de 1 pour 3 soit une incidence de 1 pour 4366 naissance très variable selon les régions de 1 sur alors en Bretagne c'est la région qui est le plus touchée apparemment pour ceux qui ne le savaient pas et la plus faible la région la plus faible c'est les Midi-Pyrénées qui est un habitant sur 7077 le kit CF30 détectait 87% des mutations aussi on est toujours en France voilà est-ce que tu veux dire quelque chose à dessus je vois que c'est bien compliqué c'est très compliqué les termes médicales chaque chaque partie à à traiter à soigner ça fait tout tu te retrouves avec des médicaments non plus finir c'est surtout et après mais à l'arrivée il faut arriver à combattre à cette maladie à trouver des remèdes efficaces et l'enrayer quoi ben après il n'y a que la recherche qui peut faire avancer comme pour d'autres maladies aller vers un vaccin mais bon voilà au passage parce que la mycobicidone c'est donc génétique à la base je crois que c'est génétique c'est génétique c'est dans dans la création dans la composition du corps humain en tout cas au passage une excuse pour les difficultés à prononcer certains mots parce que là franchement c'était vraiment pas facile retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur 3dolv .equality 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 on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomos ou hétéros qui sont nos conjugés ce qui est bien ou mal ne dit-on pas que chacun est égal on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomos ou hétéros qui sont nos conjugés ce qui est bien ou mal ne dit-on pas que chacun est égal voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini